Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, ensemble en 8 minutes. On va parler de musique avec notre invité Manukin, bonjour. Bonjour, merci, merci à moi. Et je vous en prie, on vous reçoit de nouveau, après vous avoir découvert, si je peux me permettre, il y a maintenant un an ou deux à la sortie de ce troisième album, Modern Day Hero, je vais essayer de le tenir dans le bon sens déjà, voilà, Modern Day Hero, votre troisième album, déjà financé comme les autres, par les internautes, par le public directement, vous êtes un auteur, compositeur, interprète, originaire de la région lilloise, vous venez nous parler un peu plus spécifiquement de vos projets, et déjà dans quelques jours, une dizaine de jours maintenant, à peine, le vendredi 25 octobre au Théâtre de Denain, un concert, déjà, racontez-nous un petit peu votre aventure, comment s'est passée la tournée depuis deux ans et la sortie de cet album ? Oui, voilà, j'avais sorti ce troisième album Modern Day Hero en 2017, j'ai eu la chance de pouvoir faire toute une tournée allant de la Belgique au sud de la France, en passant par la région parisienne, mais aussi forcément dans notre région, et puis là, forcément, c'est une date de concert au Théâtre de Denain, on va dire qu'il y a un terminé en fin d'orgue, je ne sais pas si on peut vous dire ça, mais voilà, donc je suis vraiment très content, et je suis très heureux de pouvoir jouer au théâtre. Vous serez au Théâtre de Denain avec en première partie, on peut dire, pour en parler rapidement, un cover band, c'est ça, un groupe de reprise de musique rock des années 2000 ? Oui, c'est ça, ça s'appelle Rock 2000 Live, un groupe cover band, un hommage au rock des années 2000, qui reprendra du Muse, Green Day, Sum 41, Kio, BB Point, Superbus, un peu toute cette génération de rock. C'est un groupe qui est produit par mon label W2A Production, et d'ailleurs, mon label produit cette soirée. On peut le dire en passant. Quand on parle de ces groupes de rock des années 2000, Manukin, vous, c'est également dans ce registre-là ? Oui, c'est quand même beaucoup d'influence, le rock des années 2000, forcément, tout à l'heure, je citais ces groupes-là, donc on retrouve beaucoup de sonorités aussi dans ma musique, dans la mélodie, dans la façon de travailler le son, etc. Cette tournée, vous l'avez dit, elle est passée par la France, la région, bien sûr, la Belgique, la Suisse. Combien de dates vous avez fait ? Une bonne vingtaine. Alors, ça paraît peut-être pas énorme, mais en tout cas, pour un artiste indépendant comme ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Puis, pas mal de festivals, théâtres, etc. Voilà, des belles dates, donc ça fait plaisir. Oui, parce que vous êtes originaire, effectivement, donc de la région, et auto-financé ou presque, puisque c'est financé par les internautes. C'est vraiment un circuit fermé, indépendant, loin, des grandes majors, des grands médias. C'est ça, la particularité ? Oui, c'est ça, et c'est pour ça aussi qu'après, j'ai créé mon label indépendant W2A Productions. C'est parce qu'en fait, comme, effectivement, mes albums sont financés par les internautes, j'ai la chance d'avoir un soutien des gens qui me suivent, grâce aux réseaux, grâce à Internet, grâce à, bon, puis maintenant, grâce aussi à toute la route que j'ai la chance de faire. Voilà, des gens de Belgique, Suisse, France, Canada, et du coup, l'aventure continue, et du coup, oui, forcément, c'est un monde un peu à part, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le... Comment le système a évolué, on va dire, pour le financement des disques, pour le détourner, etc., on arrive à faire quelque chose de vraiment aussi important, et on peut aussi produire des groupes, on produit aussi des groupes tribute, comme là, le Rock Demi Live, donc c'est vraiment intéressant. Sur scène, pour dire deux mots du concert, donc du 25 octobre au Théâtre de Denain, avec ces trois albums, ces tournées, ces représentations, vous avez maintenant une expérience de la scène. Vous avez été aussi, je crois, en première partie de certains groupes connus, nationaux, internationaux, aujourd'hui, sur scène, vous vous sentez complètement à l'aise ? Oui, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir faire la première partie de Coq Robin, Pony Pony Run Run, qui était d'ailleurs au Théâtre de Denain, et deux ans après, je me retrouve en tête d'affiche, donc ça fait plaisir de voir un petit peu cette évolution, le travail accompli. Alors sur scène, oui, forcément, plus on en fait, et plus ça devient, on va dire, pas quelque chose d'évident, mais voilà, il y a toujours un peu aussi, il y a du travail, il y a toujours un peu l'appréhension, mais forcément, on prend l'habitude, on commence à avoir un petit peu des mécanismes, et là, pour le coup, au Théâtre de Denain, ça va être un show inédit, on est en train de travailler quelque chose de plus spectaculaire, on va dire. Ça, je peux me le permettre, étant en tête d'affiche, avec l'expérience, avant, je ne pouvais pas forcément me le permettre. La scène, c'est toujours quelque chose de particulier, forcément, mais pour savoir ce qu'est aujourd'hui votre musique, Manuikine, on va écouter un extrait, si vous le voulez bien. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, en quelque sorte, ce qu'est la musique régionale aujourd'hui, puisque vous êtes de la région, et ce clip a été aussi tourné ici, dans la région, à Lys-Lé-Lanois. Ben oui, en plus, sur cet album, j'ai tourné pas mal de clips, et notamment dans la région, dans la région valenciennoise, et ici, du coup, oui, dans la région lilloise, à Lys-Lé-Lanois, et j'ai eu la chance de pouvoir tourner au Théâtre Lédène. Voilà, donc, ce clip, ça fait plaisir de le voir dans ce théâtre. C'est quoi l'avenir un quatrième album ? Vous y pensez déjà ? Ben comme je dis toujours, si public veut, parce que, voilà, la particularité étant que les gens, et de plus en plus nombreux, soutiennent mon travail. Comme je dis toujours, oui, effectivement, si j'ai la chance de pouvoir faire un quatrième album, j'ai commencé à écrire de nouvelles choses. Je laisse un petit peu le temps aussi de mûrir tout ça, et puis... Vous le proposerez de nouveau au financement, sur Internet ? De toute façon, ça sera toujours le même système. Alors après, il y a toujours un système aussi, voilà, sur les réseaux. Il faut attendre le bon moment, je pense. En tout cas, oui, j'espère. Puis j'ai surtout envie de proposer quelque chose de bien fait, de fini, de sérieux. Voilà, c'est ce qui, en tout cas, nous lie avec le public, je pense, c'est parce qu'ils savent que je vais beaucoup travailler pour ça, en tout cas. En tout cas, ce troisième album, lui, est toujours disponible, Modern Day Hero, Manukin, sur les réseaux, YouTube, etc., pour vous trouver ? Sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur partout, sur www.manukin.com, voilà, sur les réseaux sociaux, partout, il n'y a pas de souci. Neuf clips vidéo, en tout, existent aujourd'hui, trois albums, dont ce dernier. C'est ça. Merci, Manukin, d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir reçu, merci. Aujourd'hui, sur notre plateau, pour vous faire, nous, découvrir, voilà, la musique de la région, une partie de la musique de la région, bien évidemment, et n'oubliez pas, cette date, le vendredi 25 octobre, au Théâtre de Denain. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis dans un instant, l'information continue.